Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce 12-13 pour un point complet sur l'information à la mi-journée. En football, les joueurs de l'Estac de retour à l'entraînement ce matin pour préparer au mieux leur premier match de Ligue 1 le 5 août prochain face à Rennes. Nous retrouverons dans un instant Catherine André depuis le centre d'entraînement de Troyes. Dernière ligne droite avant l'ouverture du château de Sassy dans la Marne le 4 juillet prochain. L'une de nos équipes a pu pénétrer en avant-première dans ce projet eunotouristique haut de gamme. Reportage à suivre dans ce journal. Dans les Ardennes, l'EPAMA, l'établissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents conçus pour lutter contre les crues du fleuve Saprête, a fêté ses 20 ans d'existence dimanche prochain. Pour en parler, notre invité Michel Normand, le vice-président de l'EPAMA. Bonjour et à tout à l'heure. Mais on commence ce journal avec en justice le délibéré ce matin dans l'affaire dite des steaks hachés contaminés à la bactérie E. coli. Le tribunal correctionnel de Douai a condamné l'ex-gérant de l'entreprise Omar Nesseb, fournisseur de ces steaks à l'enseigne Lidl, à deux ans de prison ferme et plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à verser aux familles des victimes. En 2011, une quinzaine d'enfants étaient tombés malades après avoir consommé ces steaks hachés avec, dans certains cas, de graves séquelles neurologiques. Corinne Péot et Morgane Pouchard. Les larmes au bord des yeux, la mère de Nolan, le petit garçon en fauteuil roulant présent au moment du procès et le plus gravement touché par cette affaire, semble un peu soulagé. Au début, c'était de ma faute, c'était moi qui avais donné. Aujourd'hui, je me dis que c'était eux. Et c'est ça qui est grave, parce qu'on se dit finalement, c'était conscient et au final, d'avoir rendu la vie de mon fils comme ça, c'est terrible. L'accusé n'est pas venu aujourd'hui. Il a été condamné à trois ans de prison, dont un avec sursis. Le gérant de la SEB, la société qui a fabriqué les steaks contaminés, a été déclaré entièrement responsable par le tribunal correctionnel. Au mois de juin 2011, en commercialisant cette viande intoxiquée, il a bouleversé la vie de 15 enfants. J'espère que ça le fera réagir, cogiter, réfléchir pendant deux ans et qu'il se rendra compte qu'il a vraiment fait du tort à beaucoup de personnes. Même si nous, on a la chance que Johan va bien, qu'il marche quand on voit le petit Nolan. Il mérite vraiment de payer et ils auraient dû vraiment payer beaucoup plus. L'accusé devra aussi payer à la famille de Nolan 500 000 euros de dommages et intérêts. L'autre homme, responsable qualité hygiène, jugé avec lui au début du mois de juin, est décédé il y a quelques jours, entraînant ainsi la fin des poursuites à son encontre. Je vous le disais, en titre, en football, après Reims hier, reprise de l'entraînement aujourd'hui pour les joueurs de l'Estac. Un effectif renforcé avec déjà trois nouvelles recrues. On retrouve Catherine André depuis le centre d'entraînement de l'Estac à Troyes-Catherine. Objectif affiché par le club, le maintien bien sûr dans l'élite cette saison. Effectivement, comme vous le voyez derrière moi, les joueurs de l'Estac ont entamé six semaines de préparation avant un premier match de championnat qui les opposera le 5 août prochain au Stade René. Des joueurs qui ont passé ce matin la traditionnelle visite médicale avant d'ouvrir leur vestiaire à la presse. Au centre de l'attention, évidemment, l'emblématique capitaine de l'équipe à 40 ans, Benjamin Nivet, a annoncé qu'il rempilait au moins pour une saison supplémentaire à l'Estac. Son expérience sera évidemment très importante pour permettre à l'équipe de se maintenir dans l'élite du football français. Et pour relever ce défi, trois nouveaux joueurs ont été recrutés. Des joueurs qui ont l'habitude d'officier en Ligue 1. Le milieu de terrain, Brian Pelé et les défenseurs Oswaldo Viscarondo et Mathieu De Plagne. La saison semble bien commencer pour le club. Son budget a été validé par le gendarme financier, contrairement à ce qu'il s'était passé il y a deux ans. A l'époque, de lourds problèmes financiers avaient handicapé l'équipe, qui n'avait pas réussi à se maintenir en Ligue 1. Merci Catherine. On reste à Troyes avec l'école de la deuxième chance de la ville, l'une des dix de Champagne-Ardenne qui organisait hier une journée portes ouvertes chaque année. 150 jeunes sortis sans diplôme du système scolaire peuvent ainsi bénéficier d'une remise à niveau et de stage en entreprise. Catherine André et Olivier Maillard. Victoria, 20 ans, est stagiaire à l'école de la deuxième chance depuis six mois. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée portes ouvertes, elle est chargée de faire visiter son établissement à Gwendoline, une jeune femme de 19 ans. Il y a six semaines d'essai, tout ça, on va voir ça dans la salle. Sans diplôme et sans emploi, Gwendoline se trouve dans une situation difficile. La jeune femme a perdu confiance en elle et cherche une solution pour trouver un travail. Ça fait presque un an que je suis sans rien. On m'a proposé l'école de la deuxième chance à la mission locale et c'est pour ça que je suis venu visiter pour savoir si ça m'intéresse ou pas. Chaque année à trois, l'école de la deuxième chance accueille près de 150 jeunes sortis sans diplôme du système scolaire. Ici, des professionnels leur proposent un accompagnement sur mesure. Des cours de remise à niveau, des ateliers de recherche d'emploi et surtout des stages en entreprise. Grâce à cette aide, Victoria vient de décrocher un contrat d'apprentissage de deux ans dans la restauration. On travaille sur ça justement, la confiance en soi, le dialogue qu'on doit entreprendre avec les employeurs. Ça m'a permis de reprendre goût au travail en fait. C'est vrai que quand on ne fait rien pendant un temps, après on est un peu démotivé, découragé. Pour chaque stagiaire, le même programme. Deux semaines de cours, suivi de trois semaines de stage dans différentes entreprises. Des jeunes qui espèrent ainsi trouver leur voie. On a tout type de projet professionnel. Pour autant, on sait qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent aller dans le commerce. Et puis on a également beaucoup de garçons qui souhaitent aller dans tout ce qui est logistique. Après, l'aide à la personne également. Mais on n'est fermé à aucun projet professionnel. 200 entreprises ont noué un partenariat avec l'école. A l'issue de leur stage, 59% des jeunes trouvent un emploi ou une formation professionnelle. En bref, en transport, ce mouvement de colère des usagers du TER Vallée de la Marne jusqu'au 30 juin. Ils refuseront de présenter leur titre de transport aux contrôleurs pour protester contre les retards à répétition sur cette ligne. Économie à présent avec les chiffres du chômage pour le mois de mai qui ont été publiés hier. Des chiffres mauvais dans la région Grand Est où le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, vous le voyez, augmente de 0,4% plus 0,6% à l'échelle nationale. Dans le détail par département, plus 0,4% dans la Marne, plus 0,2% dans l'Aube, plus 0,4% en Haute-Marne. En revanche, le chômage poursuit sa décrue dans les Ardennes, moins 0,2%, soit 16 540 demandeurs d'emploi en moins. Dernière ligne droite dans la Marne avant l'ouverture du château de Sassy, un projet eunotouristique haut de gamme. D'ici le 4 juillet, l'établissement accueillera ses tout premiers clients. En attendant, sur place, les artisans peaufinent leur dernière finition. Sophie Dumeil, Xavier Clès. Le château de Sassy, c'est un peu comme le phénix. Il renaît de ses ruines. En neuf mois, le pari fou d'un investisseur bordelais a redonné couleur et âme à cette demeure champenoise de 1850, construite à l'époque par l'architecte Pierre-Louis Gosset pour une famille bourgeoise du textile. Les anciens propriétaires ont mis une décennie avant de trouver celui qui allait tout démolir de l'intérieur et redonner vie au patrimoine de la Champagne. « Ça tombe à un moment où on parle beaucoup de nos tourismes. La Champagne est classée à l'UNESCO. Et avoir trouvé M. Monin, qui est originaire de Bordeaux, j'ai aussi le sentiment d'avoir marié deux appellations. Et dans un beau lieu, un lieu unique, on voit un village niché, le bâti champenois. On voit beaucoup de vignes, on voit les villages environnants, on voit la ville de Reims. Je trouve que c'est un petit joyau. À quelques jours de l'ouverture au public, les douze chambres sont presque prêtes. Elles ont pour thème des grands noms comme la Pompadour, Churchill ou le Roi Soleil, qui ont contribué à faire la renommée du champagne en France et à travers le monde. C'est un hôtel dans le sens, comment dire, légal et juridique du terme. Mais c'est pour nous, dans les valeurs que le groupe Millésime porte, c'est vraiment un endroit qui est une maison, qui transporte une âme. Même si aujourd'hui, on peut y dormir et on peut y manger, y dîner, y déjeuner, c'est vraiment une maison qui est là pour vous accueillir plus qu'un hôtel. Montant de l'achat et de la réhabilitation, 3 600 000 euros. Ce groupe bordelais est né il y a trois ans et compte six restaurants et sept hôtels rachetés et réhabilités. Le château de Sassy en Champagne est le seul projet de ce groupe qui n'a pas été soutenu par les banques, mais par des investisseurs privés. Place à présent à la revue de presse de vos quotidiens régionaux. L'Ardennais s'intéresse à la pollution de la Meuse et de la Chière, à l'arsenic et au plomb des cours d'eau souillés qui, à chaque inondation, débordent sur des parcelles agricoles et inquiètent les agriculteurs. À neuf jours du passage du Tour de France à Troyes, l'Est éclair détaille le dispositif de sécurité imaginé. En raison du risque terroriste, les effectifs des forces de l'ordre seront considérablement renforcés. Coup de projecteur dans le journal de la Haute-Marne sur l'association Le Vestiaire, un chantier d'insertion qui collecte des vêtements usagés depuis 1999. Les 14 salariés préparent activement leur grande braderie annuelle qui débutera le 5 juillet prochain. Enfin, à Reims, les horaires d'été des piscines créent la polémique. Les usagers protestent notamment contre la fermeture tout l'été de deux piscines en raison de travaux d'entretien. Article à lire dans les pages de l'Union. Dans les Ardennes, l'établissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents, l'EPAMA s'apprête à fêter les 20 ans de sa création dimanche prochain. Un organisme conçu il y a 20 ans donc pour lutter contre les crues de la Meuse et prévenir les inondations. Pour en parler, notre invité Michel Normand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'EPAMA. Un mot pour commencer sur les festivités de dimanche prochain. Elles se veulent ludiques avec des espaces de jeux et des dizaines de stands dédiés à la Meuse, sa flore et sa faune. Le but, c'est que les carolomassériens s'approprient leur fleuve. Oui, que les carolomassériens s'approprient leur fleuve. Et au-delà, puisque le fleuve commence à Pouilly, en Bassigny, dans les Vosges et se termine dans l'estuaire avec le Rhin et l'Escaut. Nous souhaitons nous faire connaître et reconnaître. Parce qu'on sait très bien que quand on n'a pas le risque sous les yeux, on peut l'oublier. Et je pense que le grand danger est là. Alors justement, vous parliez de risque à l'instant. Au cours de son histoire, Charles Villemézière a été marqué par des crues, notamment celles de 1993 et 1995. On voit l'image des images de Wark inondées en 1991. Est-ce que c'est un scénario catastrophe qui, aujourd'hui, ne pourrait plus se reproduire ? Alors, 60 millions d'euros de travaux ont été conduits sur les Ardennes depuis 10 ans. Et normalement, on peut affirmer que l'eau baissera. Mais je signale quand même que les phénomènes qu'on a connus en 1993 et en 1995 ne se sont pas reproduits. Et vous n'ignorez pas que les changements climatiques sont assez méconnus. Et que ça pourrait revenir. Je voudrais simplement donner un chiffre. C'est qu'en temps normal, la Meuse à chaud, c'est 310 m3 de débit seconde. Sauf qu'en 1995, c'était 1610 m3 à la seconde. Situation exceptionnelle. Alors, il y a eu différents travaux sur le fleuve, notamment sur le canal Mazarin, avec une remise en eau il y a moins de deux ans. Est-ce que de nouveaux travaux de ce type sont prévus ailleurs qu'à Charles Villemézière, à Sedan peut-être ? Alors, sur le Sedanais, il y a un certain nombre de travaux qui vont être conduits. Ardennes Métropole, dont je suis aussi vice-président justement chargé de cette question, va entreprendre et étudie dès maintenant, en 2017, ses travaux sur le Sedanais. Et nous comptons bien les engager avec l'aide de l'État, de l'Europe et de la région, bien sûr, dès 2020. Michel Normand, la Meuse, c'est plus de 480 km de long en France. La dernière commune traversée par le fleuve, c'est Jivet, dans la pointe des Ardennes. Jivet qui s'est doté d'un mur anti-inondation, un mur mobile, qui jusqu'ici n'a pas encore servi. Est-ce que, du côté belge, il existe des dispositifs similaires ? Alors, c'est peut-être dommage de dire ça, mais nous faisons partie d'une mission interministérielle. Et cette mission travaille peut-être lentement. Mais notre but, et ça fait partie du plan d'intérêt général, c'est de ne pas pénaliser nos amis belges. C'est-à-dire que, peut-être que nos travaux ne sont pas positifs, mais en tous les cas, ils ne doivent pas être négatifs sur le cours de la Meuse. Vous avez créé des zones de ralentissement des crues le long du fleuve, notamment à Mouzon. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, à Mouzon, vous avez, en travers du fleuve, perpendiculaire au fleuve, une digue de 510 mètres de long. Cette digue est trouée au milieu, puisqu'il faut quand même bien, en son milieu, puisque le cours de la Meuse doit continuer à circuler. Mais nous sommes capables de stocker, alors quand je dis stocker, c'est peut-être un bien grand mot, de ralentir jusqu'à 3 millions de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire que nous pouvons retarder et étendre la vague, si j'ose dire. Merci, Michel Normand le rappelle, les 20 ans de l'EPAMA, c'est dimanche prochain au Mont-Olympe, à Charles-Ville-Mézières, et c'est gratuit. Hier se déroulait à Reims le Girls Run, un running mensuel exclusivement réservé aux filles. Une 9e édition pour soutenir l'Institut Godino et la lutte contre le cancer. A l'origine de ces rendez-vous, un couple de rémois qui a fondé autour de lui toute une communauté de coureurs pour l'accompagner dans cette passion. Maëlie Chauvin et Annaëlle Blanchard. En 20 ans de mariage, la course à pied a fini par les attraper. Depuis quelques années, pour Stéphane et Vanessa, courir est devenu une passion commune. Une histoire de couple, mais surtout un lieu de défi, initié par la compagne, bien entendu. Print ! Allez Stéph ! Allez ! Donne tout ! Un jour, elle s'est dit, tiens, je vais me mettre à courir. Et quand elle a commencé à courir, elle ne s'est jamais arrêtée. J'étais un peu jaloux de ma femme, elle faisait du sport, moi je regardais le foot dans le canapé. Et je suis parti derrière elle. Au début, elle m'attendait, puis maintenant je la dépasse. Sauf que le couple ne s'est pas contenté de courir seul et a rapidement fondé derrière lui toute une famille de runners avec les rendez-vous Jogging Reims. En septembre dernier, nouvelle étape, il se greffe au mouvement national Girls Run en organisant des sorties entre filles uniquement. La communauté se réunit une fois par mois et ne cesse de grandir faisant de Reims la ville leader du phénomène. On a stagné pendant un petit moment. Et puis d'un seul coup, c'est ce que je leur ai dit. Une copine qui ramène une copine, qui ramène une copine. Et voilà, et là on a dépassé les 100. L'occasion est alors toute trouvée pour lancer des courses solidaires. Aujourd'hui, le couple veut soutenir des causes en levant des fonds. Ce soir, c'est pour l'Institut de cancérologie Godino qu'il organise sa neuvième édition de la Girls Run. Donner un petit peu d'argent pour la recherche, c'est toujours utile. Parce que, que ce soit le cancer, le sida ou une autre maladie, tout le monde est confronté un jour. Tout le monde. Et ça, c'est super important. C'est un combat de tous les jours. Et pour les accompagner dans ce combat, Stéphane et Vanessa se sont lancées comme défi de rassembler ce soir, au moins 200 coureuses. Tout de suite, la météo suivie de l'édition nationale du 12-13. Très bon après-midi à vous sur France 3 et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada